Bonjour tout le monde c'est Madi, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas chopé un virus comme moi ce qui explique pourquoi je suis un peu en retard dans mes prévisions pour le mois de mars donc voilà donc si je tousse de temps en temps bien je ferai une petite pause pour pour prendre un peu de miel vous m'excuserez mais je ne voulais pas retarder davantage les prévisions pour le mois de mars alors revue de presse pardon revue sur le mois de février donc vous aimez des petites informations par rapport à ce qui était sorti dans mon tirage je trouve que c'est toujours intéressant d'aller vérifier un peu alors j'avais sorti un naufrage en relation avec des bateaux bah oui c'est un naufrage et la notion de migrant effectivement il y a eu un naufrage alors au large de l'italie une soixantaine de personnes alors j'ai vu que c'était en relation avec la famine en fait j'avais sorti les décès avec le bateau si je me souviens bien ouais décès bateau et famine voilà et donc moi j'ai pensé que c'était la famine qui avait provoqué les décès et que donc les gens avaient quitté à la fois c'est l'afghanistan étant provenant de l'afghanistan ils ont sombré au large de l'italie en fait c'est c'est plutôt je pense que les gens qui ont quitté l'afghanistan c'était à cause des problèmes de nourriture certainement d'où la famine mais ils ont sombré d'où les décès donc c'est décès par naufrage c'est pas décès par famine bon donc là voilà donc vous voyez comme les cartes peuvent bien sortir mais que parfois au niveau de l'interprétation il peut y avoir un petit doute alors sinon au niveau de la guerre j'avais rien vu de spécial de nouveau c'est vrai qu'il ya rien eu de spécial pas d'escalade bon effectivement par contre on a bien une alliance renforcée alors j'avais dit que vlad allait trouver des alliés notamment économique et bien ça a été la chine donc à la surprise de beaucoup et au déplaisir de l'occident parce que c'est toujours mauvais je vous avais parlé des briques et bien voilà qui confirme le fait que cette alliance très dangereuse économiquement alors pas que mais c'est pas une bonne chose que la chine se rapproche de la rurue voilà il y avait aussi alors j'avais eu des cartes assez dramatique avec explosion accident j'avais sorti aussi les ss alors vous y regardez à faire attention à ce qu'on dit sur cette chaîne évidemment je n'ai pas trop sûr quoi en dire j'avais juste dit bon qui avait effectivement un événement assez dramatique alors crash accident avec des gens mal intentionnés par je pense que c'est c'est l'accident de l'ohio avec l'explosion je pense que c'est ce que j'ai sorti voilà et puis j'avais fini en parlant de de quelqu'un de méchant moi moche et méchant c'était non c'était pas moi moche et méchant ça c'est le dessin de lui non c'était juste la carte moche et méchant avec les mensonges et la justice moi je pense que j'ai sorti l'accident de pierre palmade donc j'avais déjà sorti le crash donc je pouvais pas le sortir une deuxième fois mais on avait bien alors quelqu'un moche et méchant bah oui désolé mais c'est vrai c'est la carte qu'il dit un c'est pas moi donc quelqu'un avec un comportement moche et méchant ça c'est vrai ça c'est vrai sans porter de jugement c'est très moche ce qui s'est passé prendre le volant avec un petit mais ça pardon un petit mélange de de drogue et d'alcool dans le sang pour provoquer le drame que l'on sait et effectivement il est bien passé tout de suite en justice voilà bon donc vous pourrez aller revérifier un petit peu si vous voulez mais en gros c'était ça alors excusez moi la dernière fois c'était christine claire il me semble qu'il était voilà qui était en train de de tousser alors je vous fais la seconde partie de la vidéo avec les prévisions de mars alors je m'excuse pour le retard c'est simplement que je suis tombée malade entre temps j'ai chopé le haut micron ou une de ces innombrables versions parce qu'il ya je sais pas combien de variants dedans mais ce qui fait que je peux vous dire que ça fait trois trois jours que je reste au lit je peux rien faire je suis crevé tout ce qu'on a à faire dans ces cas là c'est dormir et se soigner alors heureusement moi j'ai des huiles essentielles ça m'aide beaucoup ça éviter que ça s'aggrave je pense donc ça va quoi ma voile est encore un peu cassé mais je me sens quand même beaucoup mieux et c'est pour ça que j'en profite pour vous faire enfin les prévisions de mars alors donc vous m'excuserez que ce soit aussi en retard mais j'avais pas prévu le coup puis en plus il faut dire j'étais vraiment déprimé par la disparition de christophe jacob pour une raison que je m'explique pas complètement parce que je connaissais pas très bien je sais pas pourquoi j'ai eu l'impression de perdre quelqu'un d'important c'est bizarre je pense que c'est parce que c'est un des nôtres quoi un des résistants on n'est pas si nombreux que ça dans le domaine de la voyance cartomancie etc mes dominités et donc forcément ben on se serre les coudes on partage le même combat et lui ben quand même c'était une sacrée pointure donc c'est sûr que il laisse un vide et je le ressens bon espérons qu'il nous aidera de l'autre côté et puis surtout qu'il apportera du réconfort à ses proches ok allez on va revenir sur le mois de mars alors je sais qu'il ya cette fameuse manifestation du 7 là ou 8 9 ou je sais pas quoi enfin ça a été ça va être reconduit tout ça on va regarder un petit peu si vous le voulez bien si ça va être un succès si ça va être suivi déjà si on va demander avec le tarot que j'aime bien alors c'est un tarot doré c'est tarot de tiromarchiti donc c'est pas un tarot on va dire traditionnel donc les interprétations sont un peu différentes de celles que vous connaissez donc ne m'en veuillez pas si de temps en temps j'interprète différemment de vous c'est normal et donc on va regarder déjà si alors donc on va regarder déjà si la journée du 7 mars est un succès et puis après on regardera éventuellement ce que ça peut apporter un d'accord je vous avais dit que la la le taux des retraites il allait passer enfin bon je suis pas la seule j'avais par contre je m'étais planté j'avais dit 49 3 mais en fait non apparemment c'est 47 je savais pas que ça existait donc donc le truc le loi le projet de loi est reparti au sénat si picole comme à l'assemblée nationale on est bien j'ai entendu ça aussi mais qu'est ce que c'est que ces gens je comprends pas que les français soient pas dans la rue pour tous les virer je ne sais pas je comprends pas donc ils sont payés à rien faire à boire à se livrer mais ça choque personne je dois être la seule bon ok enfin bref mais j'ai pas grand espoir qu'au sénat il se passe grand chose non plus mais c'est pas grave n'allons pas trop vite et je vais faire le tirage alors cette fameuse journée du 7 mars comment va-t-elle être alors célébration impératrice bon sous l'égide du peuple d'accord effectivement c'est une belle carte impératrice les valeurs d'humanité moi je dirais ok cette journée bon les gens vont se réunir effectivement de façon très soudé j'ai envie de dire de façon très humaine pour défendre leurs droits effectivement le monde bah oui succès c'est vrai et puis effectivement il va y avoir aussi beaucoup de gens qui vont se rallier à cette manifestation il faut cette grève enfin en face on a alors en face c'est les influences ça peut être aussi le contre j'avais j'allais dire en face ça peut être le gouvernement ouais possible parce que ça ça peut montrer une pause tout simplement donc on met en pause oui c'est possible absolument donc un gouvernement l'acquis qui doit s'allonger qui en maquait mal en point et qui doit partir en pause si ça se trouve ils vont même pas être là si ça se trouve l'autre il va repartir je sais pas où enfin comme il se balade toujours quand il ya des manifestations voir des grèves ça m'étonnerait pas qu'il soit pas là soit absent en tout cas un pouvoir en face donc absent ou bien mal en point ici on réclame des sous effectivement le chevalier de deniers normalement ça c'est les nouvelles financières mais c'est aussi moi je dirais on part en guerre pour les sous 1 le soleil bah écoutez oui effectivement ça va bien être une grosse manifestation parce que c'est grave manifestation pas je sais plus c'est je suis pas exactement c'est les deux bon en tout cas oui succès avec ces deux cartes là monde et soleil oui 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 alors en tout cas pour le 7 mars oui grosse 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 foule alors est ce que ça va déboucher sur quelque chose c'est à dire est ce que cette loi retraite va être retirée regardez ouais ouais bof alors ben là on a quand même deux cartes bof vous avez ici le voleur c'est une traîtrise ça c'est la carte de celui qui prend tout mais de façon voyez sans aucune aucun sentiment pour autrui fait des dégâts voilà il fait des dégâts il affirme sa victoire il ya des victimes il s'en fiche il ramasse le butin et s'il y en a qui sont blessés dans l'histoire ça n'a pas d'importance donc ça veut dire que ça veut dire que il ya tension parce que là on a un pouvoir en place qui se fiche pas mal de faire des dégâts et de faire des victimes et là vous avez quelqu'un qui est à terre une porte qui se ferme une porte qui s'ouvre ça c'est la meilleure signification de cette carte mais c'est aussi on est à terre donc et là il ya un changement donc ben est ce que ça va changer quelque chose pour la loi retraite moi je pense pas il ya quand même un changement donc on va regarder mais moi je pense qu'il va y avoir une entourloupe là il va y avoir une entourloupe une traîtrise voyez parce qu'il ya quand même un triomphe mais un triomphe et de façon déshonorante ou déshonorable et là encore une fois on est à terre donc on peut plus rien faire mais encore une fois normalement cette carte là c'est une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre alors on regarde ce qu'il ya après le changement il ya un pouvoir de commandement ici qui est donné et on récolte bon alors qu'on récolte on récolte sur l'arbre excusez moi je vous avais prévenu alors il ya une femme qui intervient dans l'histoire à bas les femmes oui alors ils vont à mon avis ce qui va se faire c'est que la retraite pardon le projet ne sera pas retiré en tant que tel mais je pense qu'il y aura des aménagements notamment pour les femmes puisque j'ai une femme qui est sortie donc il va y à des petites et puis il y avait le changement ici il y aura ici on remet un petit peu les choses effectivement reprend le pouvoir un petit peu on reprend un peu le bâton de commandement pour refaire les choses mais c'est vraiment les femmes voilà la reine de couple c'est une femme donc il va y avoir des petits aménagements pour les femmes de façon à ce qu'elles perçoivent un petit peu plus ça va de ça à mon avis voilà et les familles aussi mais est ce que la loi va être retirée il faut pas rêver maintenant que vous avez ici le texte de loi la justice et voyez qui est derrière toujours le même voilà alors lui assisté de son bruno absence de lumière là oui je suis malade mais j'ai quand l'humour de l'humour il en faut donc ministre des finances ou de l'économie enfin bref celui qui a fait n'importe quoi en disant que les sanctions allaient affaiblir la russie oui oui bien sûr tu as raison bref refermons la parenthèse donc ils vont la faire passer mais il y aura petit chouïa pour les femmes voilà c'est tout voilà et ils vont réussir voyez on lève la coupe et là c'est là la première alors sinistre je trouve que c'est très bien trouver la première sinistre et très très bien ça lui va bien la première sinistre qui toute contente ici qui va nous faire encore des petits taux dans le dos alors par contre on a quelqu'un ouais attendez parce que là il ya quelque chose que l'on quitte que l'on abandonne et il ya un contrat ouais alors qu'est ce que ça veut dire ça nouveau départ ouais ben non mais c'est pareil c'est vraiment c'est vraiment ça c'est en fait il remet il reformule ça il reprend le texte il l'améliore un peu mais il passe il passe et la prêtresse c'est encore le côté féminin ça peut même être par rapport éventuellement aux femmes qui ont des enfants envoyé parce qu'il ya la lune puis là on avait la femme bon bah c'est tout moi je vois pas qu'ils abandonnent leur leur projet non pour moi ça passe ça passe ça passe ça passe voilà alors comment ça va continuer parce que les gens ils vont pas se contenter de ça mon avis donc on va on va essayer de voir un petit peu comment vont réagir les gens effectivement si ils vont finalement recontinuer par la suite dans les grèves ou genre de choses alors évidemment c'est pas vraiment le mois de mars là parce que peut-être que ça peut continuer mais moi je veux savoir déjà comment est ce que les gens vont réagir si effectivement mon tirage est juste ici ils se contentent simplement de faire des petits aménagements pour les femmes j'aimerais avoir la réaction des gens alors il ya un coeur et les gens ils y croient les gens ils y croient ouais les gens ils sont pleins d'espoir dans cette histoire ils sont pleins pleins d'espoir ouais attendez excusez moi je prends mon mouchoir deux secondes ouais ils sont pleins pleins d'espoir alors qu'est ce qui va se passer donc par la suite alors je dis pas si je ne dis pas si le projet passe ou pas là je simplement voir par la suite comment vont être les gens hein si vous êtes satisfait si vous êtes en colère on va voir ce qui sort un petit peu alors il ya un équilibre instable il ya un prédateur et il ya on cherche la lumière dans les ténèbres alors c'est à dire comment vont se sentir les gens les gens vont se sentir sous surveillance pourtant il ya une espèce de décollage de quelque chose on décolle on décolle on explore dans les ténèbres on cherche des réponses dans les étoiles et il ya vraiment ici quelque chose qui est très instable et qu'est ce qui décolle alors là il ya des histoires de surveillance ouais pour l'instant ça me dit rien de prendre la route non mais ça là je suis plutôt sur les je suis encore sur les histoires de manifestations là moi je dois regarder après ouais les étincelles d'accord ça c'est l'enthousiasme ou éventuellement ça peut aussi dégénérer l'aider du destin bon bah il y aura des choses qui seront certainement imprévues lors de ces grèves manifestations non non je suis encore sur les manifestations là je suis pas encore sur le après là c'est les gens qui se battent pour leur liberté pour aussi avoir la paix après avoir s'être sali les mains pendant des années donc les gens qui ont travaillé durement voyez qui se battent un petit peu pour leur liberté donc on leur laisse quand même un petit peu d'air pur ou un peu de liberté ouais voyez par contre ça 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 peut être après qu'est ce qu'on obtient rien ça c'est voyez ce que c'est c'est du mal à vous expliquer cette carte là parce qu'elle a plein de significations mais c'est c'est vide c'est sale c'est triste c'est noir c'est une absence d'espoir pour moi je moi je pense que j'envoie une déçue là on est bien après on continue de regarder les gens qui observent regardez alors il ya quand même une grève ici qui 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 apparaît oui donc ça veut dire que à mon sens on peut avoir des grèves s'ils vont il faut vraiment passer cette loi c'est à dire que si les manifestations le ne bloquent pas le fameux projet comme j'ai à vous expliquer il peut y avoir par la suite effectivement des grèves oui parce que là j'ai quelque chose qui ne fonctionne plus c'est exact mais il ya des choses que l'on ne voit pas c'est à dire quelque chose qui s'épanouit que l'on ne voit pas qu'est ce qui s'épanouit le père le nord attendez j'essaie de la voir là c'est pas évident il ya quelque chose que l'on ne voit pas est ce que l'on ne voit pas c'est que de toute façon les choses étaient courues d'avance et tromperie il ya des tromperie ça veut dire que sous tous tous rames dames là avec grève manifestation etc tout ça c'est prévu mais en fait d'après ce que les gens me disent ils savent très bien là je parle du gouvernement ils savent très bien où est ce qu'ils vont ils savent très bien ce qu'ils font ils savent très bien que les gens vont réagir comme ça c'est à dire par les grèves par la colère par les manifestations mais de toute façon ça n'a pas d'importance parce que tout ça ça a été voyez mis en scène les disputes les disputes entre les syndic et le gouverne nain qui ment tout ça c'est du fake c'est c'est des fausses disputes en fait c'est de la tromperie et en fait ils savent très bien où ce qu'ils vont donc oui il peut y aura des grèves par la suite c'est vrai mais pour moi ça changera rien alors par contre ça ça change rien au niveau du gouverne qui ment par contre par contre par contre ça va dégénérer alors je ne dis pas que ça en marche mais ça va dégénérer avec cette carte là ça veut dire qu'on va avoir encore des gens voyez cagoulés c'est pas qui sont qui vont venir mettre le bazar alors peut-être que dedans il y aura des gens qui qui font vraiment partie des manifestants mais moi j'ai pas l'impression quand même je pense que cela c'est vraiment qu'ils sont là pour mettre le bazar pour pour donner encore une mauvaise image des français ça nous on le sait mais des gens comme moi voyez ça c'est les gens et les clairvoyants les gens qui sont dans la voyance qu'ils le savent qui s'y attendent alors ça c'est les questions de nourriture qui ressortent pour une façon pour une autre ok voilà rien d'autre à dire là après il me raconte une autre histoire là bon là je veux simplement ça va dégénérer point ok ça s'arrête là et là il me dit il faut faire preuve de clairvoyance ici et c'est là que l'intuition entre en jeu parce que là il me dit attention aux questions de nourriture pour ça ça fait plus longtemps que tout le monde vous le dit moi aussi attention aux questions de nourriture attention aux questions de chômage ouais ça aussi c'est qui s'est couru d'avance et ça va être une crise mondiale attendez hop dans le sens donc on a un gros gros changement au niveau mondial qui arrive là parce que on a des problèmes de nourriture et des problèmes de travail mais c'est mondial ou en tout cas européens internationale ouais attention qu'on ne se retrouve plus qu'avec du vent 1 et avec le bouton marche arrêt grand reset oui c'est le problème bon alors comment vous dire on déballe barré mais c'est pas grave faut pas il faut il faut il faut que vous arrêtez de vous en faire quand même je voulais que je voulais vous faire un live aussi pour vous mettre un peu les choses au point parce que parfois franchement moi j'en ai un peu marre que tout le monde pleurniche franchement oui non il faut pas beaucoup de personnes sont en train de dire ouais quand ça s'arrête quand est ce qu'ils vont partir quand est ce qu'on va pouvoir s'en sortir mais ça marche pas comme ça c'est pour moi c'est des pleurnicheries voilà je le dis comme je pense c'est des pleurnicheries tout simplement parce que on est obligé d'en passer par là on le sait personnellement ça fait depuis deux ans que de que je vous dis qu'on va rentrer dans la tempête mais qu'il faut tenir bon et que de toute façon c'est écrit c'est écrit il faut qu'on en passe par là c'est comme ça donc c'est pas la peine de pleurnicher tout ce qu'on peut faire nous c'est de préparer préparer au niveau des énergies boîtes chauffage tout ce que vous voulez tout ce dont vous avez besoin couverture chaufferette enfin bref au niveau de l'eau le de l'eau 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 j'insiste l'eau je vous en ai déjà parlé je pense avoir été une des premières à en parler ce qui est bien c'est qu'ensuite plein de personnes en ont parlé aussi pour sensibiliser ça c'est bien on va avoir un problème d'eau alors c'est pas que le problème il est réel quoique mais de toute façon on va avoir des rationnements d'eau prévoyé aussi et puis évidemment la nourriture bon alors qu'est ce que je vais vous dire d'autre bas que j'ai quand même offert les événements sur le mois de mars alors je vais vous prendre quoi moi je vous prends le divin actu allez où le jeu de l'aura là où est ce qu'il est celui qui fait un bon compliment au divin actu aussi les deux marchent bien ensemble je trouve si j'aimerais être mon jeu je trouve ce qu'il est où il se cache bon bah écoutez tant pis on va prendre le divin actu oui donc il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur voilà il faut garder confiance c'est une question de foi d'ailleurs je vous ai préparé deux vidéos avant que je sois malade je n'ai pas posté encore parce que je ne savais pas si ça pourrait vous intéresser ou pas donc je lui ai posté sont faits et sont faites mais sentez vous comment dire pas obligé mais si vous voulez être rassuré voilà si vous voulez être rassuré moi je vous propose de les regarder parce que c'est ce que je ressens plus profond de moi même c'est ce qui doit arriver et c'est à mon sens ce qui va arriver d'accord bon carreau il ya un carreau qui s'est retourné mais d'un autre côté il ya une porte de sortie voilà c'est très mystique tout ça bon ok je reviens sur le sujet alors qu'est ce qui va se passer sur le mois de mars alors que ce soit mondial ou pas parce que comme j'ai tendance à sortir aussi les événements les événements internationaux on était parce qu'il s'est retourné la conflit militaire oui bon ça allez on y va alors pas trop d'événements parce que faut pas que je me perde non plus mais sur le mois de mars qu'est ce qu'on va avoir on va voir du numérique non et non 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 ok no is no pour une raison pour une autre ok par rapport au numérique de la triche ah ouais des questions de triches et des questions d'aimanticipation ok alors non à une triche qui serait passé par le numérique ou par le bd réseau peut-être et qui va provoquer une forte volonté de liberté ok bon pour l'instant je ne sais pas plus faut dire qu'on est tellement manipulé depuis trois ans ou même plus alors quelques événements sur le mois de mars pas trop non plus parce que je ne veux pas trop m'embrouiller après ça devient n'importe quoi quand on sort trop de cartes il faut pas alors on va garder voiture vitesse donc quelque chose qui accélère je vais mettre un peu de lumière je trouve que rien voilà dispute affrontement ouais tiens le forum des davos pardon des dévots et le projet projet gestation d'accord là ça vaut le coup d'aller regarder alors sur le mois de mars qu'est ce qu'on va avoir sur le mois de mars sachant qu'il est un petit peu entamé mais vous savez pourquoi bon alors montagne et difficulté alors on veut accélérer quelque chose mais on se heurte à des difficultés bon là on va regarder ce que c'est un je sais pas alors l'hiver on y est encore bon ça ce serait plutôt le mois de mars alors et il faut rester zen bon ben là j'aurai pas plus d'informations j'irai chercher un autre jeu après on nous dit de rester zen ou alors il y a des difficultés qui accélèrent ah c'est possible aussi que ce soit ça ouais ouais possible alors ici qu'est ce qu'on a dispute affrontement oui bon ça c'est ça c'est déjà sorti par quoi je trouve c'est mature bah c'est les retraites dispute affrontement sur les retraites oui d'accord le forum des faux dévots qu'est ce qu'ils veulent entreprise équipe réunion bon c'est encore en train de nous préparer un truc dans le dos comme d'habitude et là une coupure un projet qui vise à trancher qui va être tranché bon on va devoir vraiment recouvrir un petit peu ok puis après j'irai chercher un autre oracle ok alors c'est bien la france moi j'ai envie de dire qu'il ya des difficultés qui s'accélèrent pour la france ouais à quel niveau j'en dis oh là là c'est quoi ça déshumanisé ah oui j'étais horrifié de voir que la violence augmente de façon faramineuse en France et que il ya de plus en plus de disparitions je sais pas si vous avez remarqué c'est tout le temps maintenant il y a des gens qui disparaissent de tous les âges tous les âges toutes les catégories des gens qui disparaissent voilà c'est c'est bizarre déshumanisé moi je pense que ce qui s'accélère au niveau des difficultés c'est que la france devient de moins en moins un pays humain c'est c'est pas la carte de la violence expressément mais c'est la carte du manque d'empathie voyez c'est à dire qu'on peut voir quelqu'un se faire brutaliser dans la rue et ne pas réagir c'est très 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 mauvais alors je vous avais fait une vidéo sur les effets de certaines ondes on va dire sur le cerveau je pense que ceux ci pourraient expliquer cela bon c'est mon opinion personnelle en tout cas il ya quelque chose ici qui est pas bon et qui s'accélère d'accord donc s'il vous plaît si vous avez des enfants des petits enfants ou que sais-je ou même simplement des gens que vous connaissez qui ont l'habitude de se balader comme ça tout seul dites leur de pas le faire il faut faire attention bon alors qu'est ce qu'ici qu'est ce qu'on a ici on a du radioactif ah ben sympa d'y voir pourquoi je j'aime et radioactif bon on a un truc là ok on ira regarder après sur les retraites on a du poison alors c'est de mieux en mieux on m'a dit qu'est ce que tu nous qu'est ce que tu nous fais là alors si ça se trouve il ya autre chose qui va se greffer aux retraites parce que là on a le poison comme vous savez de quoi je parle l'atmosphère à du poison dans l'atmosphère ouais ok on va laisser les retraites à mon avis c'est que deux cartes les disputes sur les retraites point ça s'arrête là l'histoire après on a du poison dans l'atmosphère ça c'est autre chose ouais danger alors soit c'est le truc qui s'est passé en ohio dont on minimise énormément les effets mais au bout d'un moment ça va se savoir c'est il faut faire attention parce que vous savez que les vents et tout ça peut très bien arriver sur l'europe enfin moi j'en sais rien mais en tout cas on va en entendre parler alors je vous dis pas que c'est le mois de mars parce que vous savez le temps mais en tout cas il ya nettement ici un avertissement voilà bon ça sort ici je vais mettre sur le côté pour que c'est pas évident sinon alors qu'est ce qu'on a ici qu'est ce qui nous prépare alors union maléfique le forum des dévots qui sont en train de se réunir et encore une fois un couple maléfique alors qu'est ce qui nous prépare parce qu'ils sont toujours en train de préparer des trucs alors par rapport à l'amour et la confiance ouais ça ils n'aiment pas normalement un boomerang alors un boomerang c'est à dire peut être un peu plus précis là une brune à attendez ça c'était pas mal il ya une brune qui va renvoyer un boomerang et ça c'est plutôt quelqu'un de bien dans la dans la tronche j'allais dire d'une union maléfique ok qui ferait partie du forum des dévots et un règlement de compte là ah bon on va regarder ce que c'est parce que je suis en train de vous sortir par rapport à des choses de luxe ou de d'argent bien bon ça c'est encore les scandales financiers cette histoire ouais il ya encore quelque chose là ou alors c'est quelqu'un à qui on faisait confiance qui va se prendre un retour de bâton par rapport à des histoires de luxe vous pouvez prendre l'interprétation comme vous voulez on va y avoir des histoires d'argent là il va y avoir des histoires d'argent bon ok on verra bien de qui s'agit en tout cas il ya une femme brune brune pardon et là bas sur l'union maléfique j'ai rien d'autre on va regarder qui fait partie du forum des dévots à j'ai quand une protection divine sur eux enfin sur eux pour nous un parce que eux non non c'est pas la seule protection là qu'ils ont s'en est une autre ouais on a la propa on a la propa ok la propa qui fait gant qui fait deux et on a les pénuries ouais d'accord ok donc le forum des dévots avec l'aide d'une union maléfique alors l'union maléfique ça peut être aussi tout simplement nos différents pays avec les étoiles ça peut être ça aussi une union maléfique d'accord qui sont en train de se réunir et travailler sur quelque chose et qui sont aussi en relation que le forum des dévots comme je l'ai dit et qui par le biais des médias et de la propa vont nous parler de pénurie oui mais j'ai quand même une protection divine ben il serait temps parce que bon alors qu'est ce qu'on a sur un projet ah ça c'est intéressant on a un brun qui est en projet de faire une coupure qui est en projet de faire une coupure point on va s'arrêter là et alors alors foule et concert alors lui il est attiré par les feux de la rampe ah ben on sait qui c'est ouais ben je vais vous dire un truc c'est que celui que vous adorez le bien nommé caligula lui il a en projet de partir voilà il a en projet de partir pour faire autre chose alors mimi ça peut être ça son brimiche ça va bien d'ailleurs mimi brimiche voilà ça peut être d'ailleurs sous la la comment dire l'instigation un peu le voilà son cher et tendre qui le pousse d'ailleurs à faire autre chose parce qu'il y en a un là voyez mi 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 homme mi femme mais il y a bien un projet de faire une coupure ouais alors pour aller faire quoi vous allez me dire bah moi je sais pour aller faire quoi vous aussi comme ouais donc cinéma théâtre oui je vous dis pour faire son cinéma continuer à faire son théâtre être sur les feux de la rampe exactement comme ça bon c'est ce que c'est un c'est prendre la suite de notre chère ursula qui finit son mandat en 2024 bah oui donc en plus projet neuf mois donc ça colle hein je sais pas exactement quand est ce qu'elle le finit ça n'étonnerait pas que ce soit début 2024 il vise déjà la suite lui est ce que c'est ça alors je peux vous voyez je suis pas du tout sur le mois de mars là les rats qui quittent le navire oui bon il s'en va bon mais pourquoi est ce que ça sort là les usa ah oui donc à les usa qui le pousse aussi pourquoi non ils se n'ont à les usa vont s'y opposer d'accord bien ok bon petite information en passant donc ce sera peut-être pas aussi facile qu'ils le pensent alors pour une raison pour une autre je sais pas pourquoi mais les usa seront pas d'accord avec son projet me demandez pas ça sort comme ça sort bien 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 alors qu'est ce que vous voulez je regarde même si vous pouvez pas me répondre pour garder les histoires de zombies quand même j'avais dit que j'allais prendre un autre jeu ouais alors tiens j'ai un chat qui a chez ma minette qui va me voir à j'ai retrouvé mon autre jeu qu'est ce qu'il y a ta fin oui j'espère qu'on va pas sauter sur la table parce que toutes les cartes que j'ai oui ben attend deux secondes j'ai presque fini 1 alors sur les zombies là qu'est ce qu'on peut dire que ça c'est quand même grave le social internet réseau social ouais ben je vous dis attention aux ondes alors il faut savoir que les ondes vous en avez partout d'où mon petit bracelet je vous en avais déjà parlé très de façon détaillée voilà je sais plus dans quelle vidéo il ya des petits bracelets comme ça alors le prix il a augmenté depuis le temps que je l'ai acheté il est à 19 euros maintenant vous pouvez aussi acheter des pastilles que vous collez derrière votre smartphone ou ceux que vous collez sur votre boîte wifi ou autre qui vous protège des ondes tout ce qui est en relation avec justement internet et tout toutes les ondes voilà très mauvais et c'est vrai que je vous dis il ya certainement une influence aussi sur les cerveaux et puis évidemment il ya ça me cinq machins que vous connaissez mais il ya aussi les réseaux les réseaux internet qui qui déshumanise les gens moi j'en suis persuadé donc il ya les deux si vous voulez quel facteur réseaux sociaux où les gens deviennent de pire en pire connectés tout le temps tout le temps tout le temps et ça les rend comme des machines je vois que les gamins c'est ils ont du mal à réfléchir ils deviennent assez agressif c'est vrai mais il ya aussi le côté des ondes donc ça peut effectivement voilà regardez c'est bien côté un côté médical ouais bon pas faire grand chose mis à part les petites choses que je vous ai dites mais si les gens se protègent pas contre les ondes alors qu'est ce qu'on peut dire d'autres encore là dessus ah bah voilà ouais il ya de ça aussi les lg le drapeau arc en ciel ça va continuer bon voilà donc c'est tout ce que je voulais vous dire bon bah c'est déjà pas mal on va regarder un petit peu tout ça et puis de toute façon je reviendrai vous faire d'autres vidéos parce que je pense que mon état va s'améliorer c'est ici j'ai pas regardé pourquoi j'ai ça radioactif et zen et vous savez si ça se trouve ouais non c'est pas radioactif ça j'allais dire si ça se trouve ça en relation avec ça non c'est pas sûr bon moment on va avoir un problème dans l'atmosphère sur la crève à sauf de l'ohio et là je sais pas pourquoi j'ai autre chose il va la rester zen qu'est ce que c'est que ce truc alors les enfants l'océanie je sais pas ce qu'on aura un problème radioactivité là bas je sais pas ce que je vous sens sommeil ouais puis j'avais sorti lgbt juste avant donc je sais pas bon on va arrêter parce qu'après ça va plus rien dire en tout cas gardons en tête que si on nous parle de radioactif il va falloir rester zen c'est peut très bien bon bah les enfants va laisser de côté ça peut très bien effectivement être en relation avec pourquoi pas certaines îles comme l'océanie enfin certains continents je sais pas pourquoi je pensais à l'eau moi parce qu'elle l'eau de toute façon tant qu'ils ne auront pas détruit la planète que ce soit la terre l'eau ou l'air ou la nourriture ils seront pas contents quoi et je parle même pas des animaux c'est c'est comme ça ok alors vous allez me dire oui la protection divine ouais la protection divine allez on va regarder c'est bien pour vous la protection divine je vous dis qu'il y en a une mais je vous ai dit pour moi tout est écrit donc la protection divine elle est là toute façon d'une façon d'une autre elle est là manifestation révolution ouais donc ça c'est le peuple contrôle mental ouais ça il voudra pas me répondre non protection divine on ne recouvre pas par contre voyez ici sur les manifestations il me dit bien qu'il ya un contrôle mental donc tout est déjà joué d'avance bon voilà ok bon c'est encore une longue vidéo vous m'excuserez donc j'ai posté ça donc voilà en mars un peu de tout c'est mitigé je veux pas vraiment de bonnes nouvelles pourquoi vous dire qu'on va avoir une bonne nouvelle voilà ce qu'on va avoir une bonne nouvelle allez on va vous en sortir une ouais bonne nouvelle ça va être toujours au niveau vous voyez des vrais médecins qui eux se sont qu'on dire se sont passés placés du côté de la vérité dès le départ qui eux continuent à faire remonter la vérité oui ça continue ça continue ça continue c'est quand même une bonne nouvelle alors sur l'automne voyez je suis pas sur le mois de mars bon on va peut-être que c'est la saison nato qui a un c'est pas une bonne nouvelle non plus ça pourquoi tu me sors le nato toi assez fou que les deux sortent ensemble c'est incroyable regardez ce que je sens jouer une bonne nouvelle tu vas m'en donner une là ou pas ah ils sont un choix ou un carrefour ah ouais alors attendez nato qui sont dirigés par ceux-là ss ils sont un carrefour tiens on va les regarder un carrefour par rapport à des histoires de terres agricoles ah bon ok chaos oh là là ah bah voilà qu'est ce que je vous ai dit quand je vous ai dit qu'elle allait sauter sur la table si si tu veux bien te pousser là non attendez que je la prenne non au du ton tu as bien mangé ton et tu m'as fait tomber mon téléphone voilà contente m'a dit elle est contente alors attendez il y a un truc là ou alors est ce que c'est attendez parce que chaos oui non mais ça on sait qu'ils veulent détruire toutes les terres agricoles ouais 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 mais c'est pas vraiment une bonne nouvelle ce que tu m'annonces là et de l'eau ah ouais encore oh là là oh là là il nous prépare vraiment un truc ouais bah oui parce que les animaux évidemment ils ont besoin d'eau n'est ce pas donc ça va être un argument pour nous faire bouffer des insectes mais ils sont en train de réfléchir sur un carrefour je sais pas pourquoi pourquoi est ce qu'ils sont un carrefour ah parce que ça va susciter quand même pas mal de controverses ouais bon à mon avis bon bateau oscillant c'est aussi des choses qui se mettent en route mais ils peuvent avoir des problèmes quand même par rapport à leur projet de détruire toutes les terres pour l'élevage bon entre toute franchise moi l'élevage je suis pas pour parce que j'aime les animaux maintenant détruire les terres agricoles c'est pas non plus une bonne idée parce que on peut faire pousser aussi des légumes mais là là ils sont confrontés à un choix je sais pas pourquoi les éléments les tempêtes c'est que il va y avoir un problème dans leur projet là il ya quelque chose qui va leur tomber dessus je sais pas exactement ce que c'est regardez foudre quand je vous dis qu'il ya quelque chose qui va leur tomber dessus il va y avoir un revers de la médaille par rapport à leur projet de mettre les terres agricoles cao voilà ok par rapport notamment à l'élevage mais je sais pas trop je sais pas ce que c'est je sais pas si je peux pousser le jeu dans ces rentrouchements activistes ouais ah il ya des gens qui vont aller manifester justice peace bon donc il ya des gens qui vont leur mettre des bâtons dans les roues et la vérité qui remonte au niveau médical voilà bon bah j'en ai fini je vous dis à bientôt je suis sûre que la semaine prochaine je pourrai enfin vous faire un live déjà pour vous remercier pour les 25000 abonnés je m'attendais pas du tout je sais puis après il ya eu malheureusement le pauvre christophe jacob qui nous a quitté donc j'avais pas trop envie de voilà de de faire un live de remerciements c'était pas très approprié et puis ensuite je suis tombé valade encore mais je ferai mon live c'est promis allez je fais la bise et je vous dis à bientôt au revoir et